Ensuite, on fait démarrer la moto par le vendeur. Vous surveillez bien comment il fait pour la démarrer. Donc, des guillemets, des machins, c'est normal. Et vous écoutez le ralenti, voir s'il est stable, comment il tient. Profitez qu'elle est froide pour regarder la fumée, je ne sais pas si on la voit bien. Pleu et odeur d'essence brûlée, c'est tout à fait normal. Les planches et odeurs vraiment pourries et nos délabondes, ça veut dire que les joints spi de vélo sont morts. Surtout le joint spi d'emboyage. Le joint spi qui est à la dernière. Bon, ça se change, c'est pas trop cher, mais c'est un peu long à faire. Mais ça se change. Ensuite, pour vérifier à l'accélération, si le ralenti revient régulièrement. Et s'il ne met pas des heures à revenir aussi. Là, par contre, ça veut dire plus de terre sur le spi côté volant. Bon, bon, ça va, je l'ai changé d'étal. Mais si le ralenti n'est pas stable et qu'il se met très très longtemps à revenir, c'est lui-terre sur le spi volant. Le spi du volant est là-bas derrière, au fond. Ça se change aussi. C'est pas cher en prix, c'est la main-d'oeuvre. Et en général, ça se passe bien, puis ça vous fait une petite expérience. Donc, rappelez-vous la couleur de la fumée, l'odeur de la fumée. On la voit là. Moi, je la vois, je la sens. Et le ralenti, qui tient ou qui ne tient pas. L'important, c'est qu'il revienne au ralenti régulièrement. Ensuite, vous pouvez faire rouler le vendeur et en profiter pour regarder, là, on ne verra pas, l'alignement de la roue arrière avec la roue avant. Vous voyez, des fois, on en voit qu'il se promène avec les roues comme ça, quand on l'essuie en voiture. Ça, ce n'est pas bon, ça veut dire que le cadre, il est mort. Il faut vraiment que les roues soient alignées. Bon, là, on s'entend mieux. Vous écoutez aussi, quand il a démarré, les bruits, autres le bruit de l'échappement, les bruits moteurs, les gling-lang-long, gling-lang-long. Ce n'est pas bon non plus. Ça veut dire roulement, bielle, tout ce qu'on veut. C'est galère. Piston même, pourquoi pas. La compression, pour voir... Vous avez vu, quand j'ai démarré, la compression, pour voir vraiment s'il y a de la compression, je n'en sais rien du tout. Moi, c'est au pied. Ensuite, vous la démarrez vous-même. Pour voir si elle démarre bien. Vous faites un petit tour, vous essayez les freins. Le frein avant qui est là, sur la poignée droite. Et le frein arrière qui est là, sur la pédale. Tant qu'à faire, autant tester les freins. Par contre, gaffe, à froid... Merde, je ne vois pas. À froid, l'embrayage qui colle, même si vous débrayez, que ça continue à avancer, c'est normal. À froid, pour rouler 5 minutes au moins, pour voir ce que ça donne. Mais le collage de l'embrayage à froid, c'est pratiquement normal. Elles ont 30 ans, quand même. Voilà, pour laisser sur route. Après, c'est vous qui voyez. Si elle monte bien dans les tours, s'il n'y a pas de trou à l'accélération aussi, entre le ralenti et l'accélération, c'est très important. Ça se règle, de toute façon, au niveau du carburant. Après, il faut voir. Mais l'important, c'est tout ce qui est cadre, tollerie, réservoir, sel en bon état aussi. Quoique maintenant, on peut trouver des housses dans les 40 euros, ça passe sur le forum. Elles sont jolies en plus. Celle-là, c'est une housse perso. Voilà, on va passer à la suite. La suite, elle est toute simple. C'est la partie administrative. Vérification de la présence de la plaque des mines. Là, sur le tube de direction, derrière le phare. Avec le numéro de série, là. Vérification qu'il correspond bien au numéro de série qui est gravé, là. Sur le cadre, directement. Donc, plaque des mines, qui est refité. Le gravage sur le cadre. Et ce numéro doit correspondre aussi au numéro moteur. Là. Entièrement, c'est celui-là. Bon, maintenant, les deux du haut du cadre doivent être absolument identiques. Par contre, celui de moteur, bon, vous savez bien qu'on change quelques fois de moteur. Il peut être différent dans la mesure où le vendeur a une facture de son moteur. Une preuve d'achat. Mais à vérifier, hein, surtout si vous comptez rouler sur la route. Et puis, c'est mieux que de rouler sur une moto soupçonnée, peut-être volée. Le jour, je suis allé en voir une. Le numéro moteur, ici. Il était tout martelé. On ne voyait absolument plus rien. Et elle était vendue sans papier. Et elle est restée chez le gars. En conclusion, l'achat dépend directement de ce que vous voulez en faire. Soit c'est en deuxième moto trial exclusivement. Peu importe, carte grise, garde-boue, tout ça. Soit c'est pour semi-restauration ou restauration. Alors, autant vérifier qu'il y ait le phare d'origine. Pas celui-là. C'est le phare rond, blanc, normal. Le compteur. Je vais vous citer à peu près toutes les pièces qui sont difficiles ou chères à trouver. De toute façon, qui dit rare, dit cher. Donc, compteur, phare. Garde-boue à peu près d'origine. Même d'origine, c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup d'extravagants qui mettent un peu n'importe quoi. Bon, regarde-boue arrière. Bon, le mien, il n'est pas d'origine. Le feu, ça, on s'en fout. Ça ne coûte rien. La plaque, c'est facilement trouvable. Ça ne coûte pas grand-chose. Important, un réservoir sans bosse. Vous pouvez toujours le faire repeindre. Ce n'est pas trop cher s'il n'a pas de bosse. Le cadre, s'il n'a pas de rouille, avec la peinture, le sablage et l'époxie, c'est nickel. Couleur gris, normalement. Le mien est blanc. L'autre truc d'important, bon, ça, c'est bon. Ouais, ça peut faire bonbon. Bref, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Pour une bonne restauration, il vaut mieux qu'il y ait tous ces éléments-là. Pour le trial, si vous le trialisez, vous virez tout. Batterie, phare, machin, il n'y a plus rien. La batterie, ça se trouve. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les supports sont là. Ici, il vient un boîtier noir, comme ça, carré. C'est le support de batterie. La batterie est dedans. Et après, ça marche en 6 volts. Il y en a qui virent la batterie. Ici, à la place, il y a une résistance. Une grosse résistance. Tu prends comme mon dos, là, comme ça. Là, ça marche encore en 6 volts. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Et je suis en 12 volts. Bon, c'est un peu spécif. Il faut mettre des ampoules 12 volts. Et puis, ça marche. Ça s'allume suivant le régime moteur. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Même au ralenti, le phare, il marche. Et les stops, surtout, fonctionnent. Le contacteur de stop arrière, ça se trouve facilement. C'est pas cher. Et tant que j'y suis, le contacteur de frein avant. Ça se vend encore chez YAM. Je crois que c'est dans une douzaine d'euros, ça coûte. Donc, pas de souci. C'est toujours facile à refaire. Voilà. Ce sont les conseils d'achat pour une TÉGREC. Merci.